bonjour bienvenue sur ma chaîne je continue les signes astro aujourd'hui en tout cas et c'est pour vous les balances aujourd'hui pour finir le mois de novembre donc nous sommes le 23 une petite semaine à tenir pour en finir avec ce mois de novembre et savoir un petit peu ce qu'il allait se passer dans vos énergies pour cette dernière semaine pour donner quelques indications voilà on va aller voir ton avec l'oracle des chakras de tory hartmann on va aller voir vos énergies pour cette semaine entre le portail la nouvelle lune plus la pluie le froid on est tous un peu chaos mais il y a de chaud tout passe et les énergies ça passe ça bouge allons voir cette dernière semaine pour vous et balance on a les potins les potins l'entourage avec cette couleur verte chakra du coeur des gens autour de vous qui qui vous embêtent ou alors vous vous souciez beaucoup trop du regard des autres de ce que peuvent dire les autres sur une situation professionnelle personnelle une nouvelle activité que vous lancez on va voir si cette carte est accompagnée d'une autre ouais ça vous prend la tête ça vous prend beaucoup la tête quelque chose de l'ordre de du jugement du regard des autres qui vous bouleverse un petit peu on va aller voir si on peut nous parler d'un domaine d'une situation je prends l'oracle des miroir pour voir un petit peu si on peut nous en dire plus oui une correspondance téléphone message lettres souvent les réseaux sociaux c'est quelque chose qu'on a dit sur vous ou que vous pensez qu'on a dit sur vous en tout cas il faut vous défaire du regard des autres la seule valeur que vous pouvez vous donner c'est la vôtre les autres vous regardent avec leurs yeux leurs valeurs leur propre conception des choses leur propre fonctionnement ce que les autres disent de vous c'est à travers leurs yeux c'est il parle d'eux en fait donc observez vous vous plutôt au travers des autres l'effet miroir est très important pour comprendre qui vous êtes qu'on a une deuxième carte pour les balances une deuxième carte vous êtes en mode protection vous vous protégez vous vous protégez des énergies négatives et pour parler des candidatons des méchancetés gratuites c'est peut-être pas facile pour vous en ce moment mais on vous invite à vous affirmer justement et à vous accepter tel que vous êtes plus on s'accepte plus on se donne de la valeur et on revient dans la confiance la confiance pour soi en moins le regard des autres est nécessaire et moi il nous pèse surtout je prends le oracle indigo spirituel pour avoir une autre carte pour vous on parle de terre inconnue peut-être que vous avez prévu un voyage déplacement en tout cas ça me paraît plutôt parti là dedans avec la montgolfière à la boussole appareils photo ou alors on vous conseille de prendre le large si vous avez une hésitation partir en vacances n'hésitez plus allez-y ça vous fera du bien ça vous fera sortir tout ça le talent est la lettre hébraïque c'est une décision importante que vous avez à prendre pour vous libérer la seule chose qui est importante quand vous décidez de changer d'état d'esprit de changer d'angle de vue sur une situation c'est un choix que vous faites à partir d'aujourd'hui vous décidez de ne plus accorder d'importance à ce que dit telle ou telle personne à ce que dit tel ou tel parent tel frère et soeur telle personne peu importe dans le boulot aussi et à partir de là où vous allégez vous n'êtes plus trop dans dans le stress dans l'anxiété est-ce qu'on a un petit message de l'oracle de la guérison de l'âme justement qu'est ce qui vous conseille ce petit oracle pour vous les ballons libérer du regard des autres c'est sûr et de vous connecter à votre guide votre propre guide on a l'animal totem peut-être vous le connaissez avec le chiffre 23 je vous lis le petit paragraphe associé lorsque je rêve je vois souvent le même animal se présenter à moi celui ci me délivre des conseils des améliorations à apporter dans ma vie le seul le cerf symbolise l'amour l'énergie qui vient du coeur et la douceur le loup représente la liberté la force la panthère et puissante et protectrice l'ours c'est l'énergie de la terre il accompagne souvent le chaman quant à l'aigle il prend de la hauteur il est l'énergie du ciel lorsque je tire cette carte c'est que je suis bien accompagné est évidemment guidé par mon animal totem je récupère la force et la symbolique de tous ces animaux voilà la douceur revenir dans le coeur la liberté la force libérer avec puissance en se reconnectant à la terre en s'ancrant et en prenant de la hauteur en prenant le large quand on a la tête dans le guidon et le nez dans une situation en boucle on ne peut pas s'en sortir comme ça notre notre mental il tourne en boucle voilà donc ok on prend le large on s'éloigne des énergies un petit peu négatives pour nous pas forcément les gens qui sont négatifs mais certaines énergies qu'on a entre eux dans des liens on s'éloigne tout ça vous avez aussi les bonhommes allumettes que vous pouvez faire quand vous êtes trop proche d'une personne que cette personne a trop d'influence sur vous vous êtes sous emprise par exemple émotionnel bon ou pas vous dessiner de deux bonhommes donc vous mettez vos prénoms en dessous deux et ensuite vous reliez les chakras les sept donc chaque bonhomme est dans sa bulle pardon mais vous regardez sur internet c'est tout expliqué vous reliez les chakras et ensuite vous avez vous faites ce choix de couper les liens toxiques voilà des énergies négatives ok qu'est ce qui va se passer pour vous du coup donc on va prendre l'oracle de la triade qu'est ce qui va se passer de nouveau pour vous dans cette semaine qui arrive qu'est ce qui va se passer et puis si vous avez un animal totem que vous avez vu en rêve ou que vous revoyez sur des prospectus sur des photos c'est récurrent allez voir sur internet ce que ça représente ça vous donne une indication de la posture que vous pouvez prendre pour vous sortir de cette situation on vous parle de initiation vous êtes en plein apprentissage avec le 34 parcours initiatique 34 est sorti deux fois avec la terre inconnue et oui quoi d'autre pour vous et de fusion voilà avec le 55 encore un mètre nombre ça peut être avec quelqu'un évidemment ça peut être en vous vous fusionner vous fusionner avec votre yin et votre yang votre votre côté spirituel l'amour avec la matérialité et pour ça on a besoin de traverser un parcours initiatique avec toutes les personnes que je rencontre dans nos vies les membres nos familles les amis peu importe qui c'est tout cela sont exactement au bon endroit pour nous emmener là où vous êtes aujourd'hui et là où vous serez demain voilà un petit conseil des portes de l'âme pour finir cette guidance alors qu'est ce qu'on nous dit pour vous ben on dit qu'il ya quelque chose de l'ordre du commérage du regard des autres jugement peut-être qu'il convient de revenir à soi pour aller voir ce qu'est ce que ça vient dire chez vous parce que là pour l'instant vous vous protégez alors qu'on vous demande de libérer ça pour avancer dans votre parcours initiatique quel message pour vous des portes de l'âme et balance un petit message pour vous s'il vous plaît un seul une carte je vais la ramasser elle est tombée oui l'enfant intérieur relis toi à moi j'ai des choses à te dire il ya quelque chose à libérer chez vous des balances quelque chose quelque chose de votre passé de votre petite enfance de votre enfant intérieur qui est encore dans ces énergies là que ce soit la la peur du rejet l'abandon d'humiliation là on parle certainement de rejet ou d'humiliation hein avec le regard des autres qui nous blessent qui viennent nous impacter n'hésitez pas à aller voir des livres sur les blessures de l'âme et sur comment aller voir ce petit enfant intérieur ce petit enfant intérieur pardon je vous souhaite une bonne fin de journée et n'hésitez pas à revenir voir pour la suite le mois prochain je pense bonne journée à vous au revoir